Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on va réaliser une bûche roulée au chocolat au lait. Ici j'ai utilisé un chocolat au lait qui a un léger goût de caramel mais vous pouvez très bien utiliser un chocolat au lait classique. Comme d'habitude vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos et on commence tout de suite avec la recette. On va tout d'abord réaliser la ganache, donc pour ça vous allez faire bouillir la crème. Vous allez ensuite la verser sur le chocolat. A l'aide d'une spatule vous allez mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Vous pouvez ensuite ajouter les cubes de beurre et mélanger à nouveau. Si le beurre a du mal à fondre vous pouvez aussi très bien utiliser un mixeur plongeant. Vous allez ensuite filmer au contact et réserver au frais jusqu'à ce que la ganache ait une consistance de pâte à tartiner. On va maintenant pouvoir réaliser la génoise. Dans le bol de votre robot vous allez verser les oeufs et le sucre et vous allez fouetter 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Ensuite vous allez pouvoir ajouter la farine en 3 fois en mélangeant délicatement à l'aide d'une spatule. Votre mélange doit rester mousseux. Vous allez ensuite pouvoir verser le tout sur une plaque de cuisson. Ici j'ai utilisé un tapis en silicone. Et vous allez enfourner à 180 degrés pour 10 à 12 minutes. Je vous conseille de surveiller, votre génoise ne doit pas être trop cuite. Une fois que votre génoise est cuite, vous la placez sur un torchon propre et humide et vous allez pouvoir la rouler dans le torchon. Vous laissez refroidir avant d'y étaler sur toute la surface une fine couche de ganache. Après avoir étalé la ganache, j'ai ajouté des crêpes dentelles pour donner un petit côté croustillant à la bûche. Vous pouvez ensuite à nouveau rouler la bûche. Il ne vous restera plus qu'à étaler une couche de ganache tout autour de la bûche et décorer avec des crêpes dentelles, des perles dorées, bref, toutes les décos que vous avez envie. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avais envie de vous proposer une recette super simple pour les fêtes mais quelque chose qui reste cependant très gourmand. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et en attendant je vous fais une tonne de bises sucrées ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !